Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que c'est ma mission ? Ce serait lui mon client ? Non, pas du tout, on va suivre la procédure. Je vais vous envoyer les éléments. Oui, en forme, monsieur Bé. T'en dis pas comme ça, t'es malade ! Bonjour. Vous êtes ? Joséphine Delamare. Ah, la nouvelle soigneuse. Enchantée. Moi, c'est Charline. Enchantée, Charline. Mon mari a récupéré ses poules dans l'élevage en batterie. Elles étaient toutes entassées les unes sur les autres, du coup, elles sont un petit peu perturbées. Elles ne reconnaissent plus le jour de la nuit. Vous voulez bien montrer à mon stagiaire comment les attraper ? L'épaule ? Merci. Ah bah, pas de souci, j'ai fait ça toute ma vie. Mais puisque tu t'en débarrasses ! Mais dégage ! Je préfère les donner plutôt que te voir avec. T'asso, ça t'irait pas ! Maman ! Ouais, c'est ça, appelle maman, espèce de chouineuse. Ah, les filles, ça va, vous avez plus 5 ans. Roxane, tu mets plus de souci à la gorge, toi. Oh, c'est bon. Et puis dis-moi, c'est ma chemise que tu portes ? Ouais. Mais ça me va bien, non ? Remets-la à sa place, s'il te plaît. Justine, c'est quoi le problème ? Non, non, laisse tomber, elle a décidé d'avoir deux de cuillés aujourd'hui. C'est pas parce que tu passes en seconde qu'il faut te la jouer avec elle. C'est pas parce que tu passes en seconde qu'il faut te la jouer avec elle. Non, 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 non ! Maman, c'est Gérard. Papa est en prison. Encore ? En prison ? Non, mais prends-moi ça ! C'est une vraie maison de fou ici. Mince. Je vais peut-être enfin connaître mon client, Charline Tellier. Super, elle a l'air sympa. Il va jamais s'en sortir. Il faut que je lui fais un petit coup de main. Bon, allez les filles-filles ! Allez, allez ! Pop, 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 pop ! Allez ! Comment vous avez fait ? Ça, c'est simple, c'est les nouvelles cages qui sont en kit. Vous savez où est partie Charline ? Charline, elle doit être par là-bas. Merci. Allez, s'il te plaît, démarre. C'est très vrai. Vous avez un problème ? Oui, mon mari. Qui est en prison, que je dois aller récupérer si elle veut bien démarrer. Vous voulez que je vous emmène ? Vous feriez ça. Avec plaisir. Sauf que j'ai pas de voiture. Oh la vache. Il est beau, mon picupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça lui arrive souvent, votre mari, de se retrouver au commissariat ? Un peu trop à mon goût, ouais. Mais il fait quoi ? Il cambriole ? Il tue des gens ? Non, Marc, c'est le chevalier blanc. Il consacre sa vie aux animaux. Il recueille les blessés, les maltraités et il les soigne. Ah d'accord, donc c'est un refuge que vous avez ? Ouais, c'est ça. Le refuge, on l'a créé en association à but non lucratif. Une sorte d'ONG pour les poux, les canards, les oies, enfin bref. Tu vois quoi ? Oh, pardon. Ah mais non, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer. Mais quand tu dis non lucratif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas facile. Financièrement, je veux dire. Mais bon, on s'en sort grâce à mes honoraires d'avocate. Ah bon ? Parce qu'en plus du refuge, t'es avocate ? Et Marc, il a un autre métier ? Non, Marc, il basse à plein temps au refuge. Sans salaire, évidemment, mais... C'est exactement ce qu'il lui fallait après... Après quoi ? Il a eu un coup dur il y a cinq ans. Quel genre ? Un accident ? Non, il a fait un burn-out. Oh là, mais c'est sérieux, un burn-out ? Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est même top. Top, top. En même temps, s'il passe son temps au commissariat. Tu réponds pas ? Rien de grave ? Non, ça va. Salut Gérard. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Une broutille, il a voulu embarquer trois chevaux du centre-écaisse de Lili. Parce que monsieur pense qu'ils sont maltraités. Motif de l'interpellation, tentative de vol. Oh non. Oh si, je te raconte pas le foutoir avec les gamins qui faisaient leur cours et les parents pas loin. Charline, la semaine dernière, c'était le zoo. Avant, le salon de l'agriculture. Et il y a deux jours, la batterie de poulet. Il me fatigue, ton mari. En même temps, la moitié des chevaux de Lili devrait être à la retraite. Attends, tu vas pas t'y mettre non plus. Mais c'est peut-être louable ce qu'il a fait, non, comme geste ? Enfin, je veux dire, pardon. Ah oui, Joséphine, c'est notre nouvelle soigneuse. Enchantée. Bonjour Gérard. Je peux le voir ? Ouais, elle vient. Encore le docteur Borgon, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je t'assure chérie, c'est pas moi, c'est elle. Bon, on fait quoi là ? Je vais porter plainte contre ce dingue. Faut l'enfermer. Ah bah ça, enfermer, Lili, tu sais faire, hein ? Tes chevaux sont dans des boxes pourris. T'as des preuves ? Enfin, parce que t'es le gendre du maire que tout est permis. Mais tu te fous de qui ? Tes chevaux, ils croupissent dans leur paille, dans leur plaie, jamais tu les soignes. Mes chevaux sont pas maltraités, ils bossent, point. À ta place, je me garderai de porter plainte contre-marque. Et pourquoi ? Tu veux que je t'envoie les services sanitaires ? Non ? Alors, occupe-toi tes chevaux. T'es vraiment... Une très bonne avocate. Ok. Mais je te préviens, tu mets plus jamais un pied chez moi, même pas un orteil. Lili, je vais te dire un truc, Lili. La personnalité juridique de l'animal est reconnue depuis décembre 2014. Et un tribunal de moins d'aujourd'hui... Stop, 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 stop ! Hé, Charline, il me saoule grave, là. Allez, vous sortez de mon bureau, je veux plus vous voir. Et toi, Lili, tu prends soin de tes chevaux, même le week-end. Je sens que Lili va faire un petit peu gaffe, maintenant. Sauf que si elle avait porté plainte, tu aurais été déféré devant le juge. Bah, et alors, le juge aurait parfaitement compris, hein ? Ah, au fait, le docteur Borgon a appelé. Ah, ok, très bien, merci. Bah, pourquoi il t'appelle, ton médecin ? Hein ? Non, pour rien, une ordonnance. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Tu peux pas te faire embarquer en permanence. 500 euros d'amende, c'est juste pas possible. En fait, il avait quand même l'air d'insister un peu, hein. Attends, quoi, on est dans le rouge ? Ah, parce qu'on a déjà été dans le vert. Marc, on n'a pas assez d'argent, faut trouver une solution. Moi, je peux pas multiplier mes affaires de divorce, de garde alternée et de murs mitoyens si le refuge n'est pas rentable. Ouais, je sais, mon amour, mais... Mais j'y réfléchis, hein, fais-moi confiance. Bon, ça va, les jumelles ? Ah, parce que Justine et Roxane sont jumelles ? Oui, sauf que depuis un mois, on dirait plutôt des ennemis. Je sais pas ce qu'elles ont. 15 ans. Tu voulais les garder bébés ? Non, ça va. Mon petit bandit. Oh, moi ? Un petit... Ouais. Tiens, ça fait un mois que tu m'as pas appelé bandit. Non. En tout cas, elle est sympa ta voiture, hein ? Oh, j'adore, je la trouve féminine. C'est une blague. Quoi ? Un contrôle fiscal ? Mais ça sort d'où, ça ? Bon, j'ai plein d'idées. Tu t'es pas fait que des amis, ces derniers temps ? On t'aurait dénoncé pour essayer de m'atteindre, moi ? Attendez, vous m'expliquez ce qu'il se passe ? J'ai un contrôle fiscal sur mon activité d'avocate. Bah, peut-être que toi aussi, t'as des ennemis. Bah, tout de suite, les grands mots... Sans qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent, les fiscs ? Ah bah, je peux aussi me tromper dans les écritures. Ah bon, parce que vous avez pas de comptable. Non, on n'a pas les moyens. Mais Charline, c'est Wonder Woman. Bon, allez, j'y vais, moi. Non, mais je suis désolée, je vous dis que ça passera pas. Vous pouvez pas forcer votre voisin à couper ses arbres sous prétexte que votre couvrette est un nombre de 10h30. Ah, l'écuillère, la tête en haut. Ah, pardon. Oui, oui, je vous écoute, monsieur Charline. Oui. Ah, non, à la main. À la main. Ah, pardon. Écoutez, si vous voulez tenter le coup, évidemment que je vous suis. Bien sûr. Je vous envoie mes honoraires. D'accord ? Très bien. Bonne journée. Au revoir. Oui, je préfère les laveux à la main. Y a jamais personne qui t'aide à débarrasser la table ? Oh, je préfère quand c'est moi. Au fait, t'as eu ton médecin. Tu n'as pas appelé ? Si. Par contre, les assiettes, je préfère les espacer un peu... Non, arrête de changer de sujet. T'as pas rappelé ton médecin. Mais ça va, je suis en pleine forme. C'est ridicule, tous ces examens. Comment ça, des examens ? C'est rien, j'ai passé une manographie il y a trois jours. Mais je rêve. Ton médecin arrête pas de t'appeler et toi, tu veux pas savoir tes résultats ? Je suis désolée. Ça va, c'est bon. Cabinet du docteur Borgon, bonjour. Allô ? Allô ? Cabinet du docteur Borgon, bonjour. Allô, il y a quelqu'un ? Je ne vous entends pas. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je suis Charline Tellier. Je crois que vous avez des résultats d'examen pour moi. Très bien, je passerai demain. Comment ça, tout de suite ? Je t'emmène. Cabinet du docteur Borgon, j'écoute. Tu sais, Charline, prendre les choses à temps, c'est essentiel. On a repéré un nodule suspect à la mammographie. Écoute, je vais pas te mentir, ce nodule, j'ai besoin de savoir ce que c'est exactement. Donc, je t'ai pris rendez-vous aujourd'hui en radiologie pour faire une biopsie. Une biopsie ? Non, je veux juste m'assurer que... Que c'est pas une tumeur un peu embêtante, tu vois ? Bon, écoute, tu te dépouilles comme tu veux, mais il est hors de question que je sois malade. Tu me débaresses de cette tumeur, tu la vends, tu la donnes, j'en sais rien, mais... Enfin, j'en veux pas. J'aurais jamais dû la faire, cette mammographie. Mais arrête, pour l'instant, on sait rien, donc c'est pas la peine de penser au pire. On a reconstruit une vie avec Marc, il va bien maintenant, on est heureux. Charline, stop. Et mes filles ? Je peux pas tomber malade, elles ont trop besoin de moi, mes filles. En plus, elles partent complètement en vrille en ce moment. Avant-hier, Roxane est rentrée à 6h du matin, je savais pas où elle était, j'étais morte d'inquiétude. Et Justine, elle voit plus ses copains, elle s'enferme dans ses bouquins, exactement comme Marc pendant sa dépression. Et en plus, j'ai toujours pas vu Venise, alors... Mais tu vas voir, Venise. Le résultat de la biopsie, c'est demain. Si tu veux, je t'accompagne. Et puis, si ça se trouve, y'aura rien. Ben oui, t'as raison. Et puis, c'est pas la peine d'inquiéter tout le monde avant d'avoir le résultat. Mais tu vas quand même en parler à Marc ? Ben non, non. Non, tu viens de le dire, ça se trouve, y'aura rien. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je sois forte. Faut que je sois forte, faut que je sois forte. Ça veut pas dire se taire. Maman ! Maman, j'en ai marre d'être habillée comme un sac. T'avais promis qu'on irait faire du shopping ? Non, chérie, c'est le temps. Mais je peux pas sortir comme ça. Ok, très bien, on ira faire du shopping. C'est vrai ? Quand ? Demain ? Maman, elles sont où les nouvelles brosses à dents ? T'as à chercher au moins ? Ben non. Eh ben non, dans la commode bleue, t'y'a avoir de gauche. Après-demain, pour le shopping. Ah yes ! Et y'a autre chose dans la vie qui t'intéresse, à part les fringues ou pas ? Ouais. Que tu me foutes la paix ! Non, mais elle est insupportable. Elles s'entendent super bien, hein ? Ah bah voilà, j'en étais sûre. Elles regardent un site sur le cancer du sein. Pour s'angoisser, y'a pas mieux. Tu fais des heures sup ? Eh, sympa, le meuble. Je pense que c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Ça te plaît ? Oui, c'est classe, hein ? Et j'ai pu ranger tous tes dossiers. Ça va, chérie ? Ouais. Ben vas-y, Charline, dis-lui, c'est le moment. Ah, j'aime bien cette clause-là, regarde. Les époux pourront faire l'amour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est une idée, non ? J'ai une clause à modifier pour le contrat de Mme Ladeau. L'avocat de son mari refuse la garde alternée, alors. Ah bah, moi, je te refuserai jamais rien. On va se coucher ? Je finis, j'arrive. Eh, ça, là. C'est moi. Mais pourquoi elle lui parle pas de sa biopsie ? C'est son mari, ils ont l'air de s'aimer. Elle peut pas porter ça toute seule. Elle va finir par craquer. Elle va finir par craquer. C'est un petit temps. T'es vraiment la plus belle femme que je connaisse. Tu le sais, ça, hein ? Redis-le encore, j'ai pas bien entendu. Ouais. Tu es la femme la plus belle et la plus merveilleuse que je connaisse. Je peux le redire en anglais, si tu veux. Qu'est-ce que t'as ? Je vais prendre une douche. Tu veux que je vienne ? Bon, bah, je prends ça pour un nom. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. T'es sûr que ça va, j'ai ri ? T'es sûr que ça va, j'ai ri ? T'es sûr que ça va, mais j'ai ri ? Tu veux pas mourir ? Ouais, attends, attends. T'étais où ? Je t'ai cherché partout. Euh, j'avais une petite pour sa fête. Oh, un écureuil. Non. Alors ça, là-bas, là, le petit, c'est un coati. Et ça, c'est un raton laveur. Ça va, toi ? C'est rigolo, ça. Et le gros chat, là, c'est quoi ? Un lynx. Ria. Elle nous vient des Carpathes. Elle avait été capturée pour faire des combats. Je l'ai récupérée dans un état, la puce. Non, Maria. Tu viens pas ? Non, parce que je suis un peu barbouillée. Je voudrais pas que ce soit contagieux. Et une fois que tu les as soignés, tous les animaux, tu les revends ? J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Alors, on en a parlé avec Charline. Je la comprends. On dépense, mais y a pas d'argent qui rentre. C'est pour ça qu'elle continue son boulot d'avocate ? Ouais. Voilà, ça, c'est la puole de Tani. Dis-moi, ta femme, elle se ménage vraiment pas. Elle est toujours au taquet, comme ça ? Qu'est-ce que tu veux ? On la changera plus maintenant. En tout cas, j'ai beaucoup de chance de la voir. Sans elle, je m'en serais jamais sorti. Tu fais allusion à ton burn-out. Ouais. C'était il y a cinq ans. J'ai fait une méga, méga dépression. Mais qu'est-ce que tu faisais comme métier ? J'étais juriste. Je suis tombé sur un jeune directeur qui m'a harcelé. Je suis craqué. Mais Charline m'a soutenu, encouragé. C'est grâce à elle que j'ai plus changé de vie. On y va ? Oui. Par là. Et heureusement que t'as épousé une superwoman. Ouais. Je fais pas ce que je fais sans elle. Tiens, viens, je vais te présenter, Célestin. Ouais. Je te le laisse. Ok, Tony, ouais. Je vais m'occuper de flas. Super, merci. A plus. Salut, mon grand. Alors celui-là, je l'ai récupéré, il était bourré de kystes. Ouais, il lui en reste juste un, là, sur la jambe. Tu changes le pansement, tu files les médocs et que tu fasses le lien avec le véto. Bon, ouais. Ouais. Allez, vas-y. À toi de jouer. Bah, ok. Mais là, je vais pas le déranger. Vas-y, mange. Vas-y, je gère. Oui, d'accord, j'y vais. Hé, Célestin, faut que je te fasse une confidence. Je suis pas très animaux, moi, mais pour ton pansement, t'inquiète pas, on se débrouillera. Du coup, vu qu'il fallait partir, il met tous les verres à shooter dans une pince. Il le boit cul sec. Là-dessus, il se lève, il fait, c'est moi qui conduis. Bam ! Il s'effondre. Pas de voiture, du coup, je suis rentré à 4h du matin. Ah non, je suis désolée, vous pouvez pas faire ça, c'est pas spécifié dans le contrat. Tu voudrais pas m'emmener ? T'emmener. Tu as le droit d'aller dans les bars, toi. Je te rappelle, monsieur Sheraz. Dans les bars à ton âge. Et puis quoi encore ? Je te rappelle que t'es punie, hein. Mais c'est bon, maman, c'est les vacances. Faut jamais rien faire avec toi. Ah bah, sûrement pas faire le mur pour aller en boîte, hein. Et rentrer à 6h du matin, moi, t'es Yves, ma chérie. Ça va, lâche-moi. Puis arrête de m'appeler ma chérie, c'est nul. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment ? Ma choupinette. Tu crois qu'elle aurait préféré ? Allo, oui, monsieur Sheraz. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est vrai que ça. Bon, Célestin, c'est bon ? J'arrive, t'es pas tout seul ? Oh, j'ai su cri. Bon, je pense que t'as compris, Célestin, que je suis pas très doué pour les pansements, mais t'inquiète pas, il va quand même être très bien fait. Tu vas voir ma méthode. Ah bah voilà, il y a plus Bobo. Coucou. Tu te prépares pour un bivouac ? Non, c'est parce que Roxane regarde Secret Story, du coup, j'ai ici, je suis plus tranquille. Ah ouais. Ça a l'air un peu tendu entre vous. Pourtant, je croyais que des jumelles, ça s'entendait encore mieux que des frangines. Bah avant, oui. On avait même pas besoin de parler pour se comprendre, mais maintenant, elle me saoulait un peu, on va dire, avec les mecs, les fringues, son goût et tout. Ouais, je comprends. Remarque, elle est peut-être un peu vénère parce que tu passes en seconde et puis elle, elle redouble. Oui, bah elle avait qu'à bosser. Ah, ok. Mais t'as pas pu l'aider ? Je voulais, mais elle voulait pas, donc j'allais pas la forcer. Bien sûr. Mais tu veux vraiment t'installer ici ? Ouais. Ce sera pas la première fois, hein ? Ah ouais, d'accord. À plus tard ? Ah bah oui, bah, à plus tard. Mais fais quand même attention, ça doit être plein de petites bêtes. Moi, j'ai pas répondu. Je suis désolée, Charline. C'est pas un kyste. La biopsie confirme la présence de deux petites tumeurs sur le sein gauche, à l'opposé l'une de l'autre. Mais ce qui est très positif, c'est qu'elles sont bien circonscrites. On le prend à temps. On a un stade 1 pour chacune des tumeurs. Mais pardon, mais en termes clairs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les tissus voisins ne sont pas touchés. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? On va prendre rendez-vous avec un chirurgien. Ah, tu veux me faire opérer ? Il faut enlever les nodules. Dis-moi, est-ce que dans deux jours, ça tirerait ? Le docteur Fanélien Créneau, c'est un excellent chirurgien, tu verras. Dans deux jours ? Bah oui, de toute façon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, je vais lui parler. C'est un cancer. Et bah voilà, maintenant je sais pourquoi je suis là. Bon, on va le prendre ce rendez-vous avec le chirurgien ? C'est pas possible, je peux pas avoir ça, pas moi. Je suis d'accord avec toi, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut. Mais tu vas t'en sortir, t'es pas toute seule, je suis là, ta famille aussi. On va se battre avec toi. Ouais, c'est ce qu'on dit en général, ouais. Mais attends, tu sais que les statistiques sont formelles ? 80% des femmes qui ont un cancer du sein s'en sortent. Et si je fais partie des 20% ? Mais pourquoi tu vois toujours le verre à moitié vide ? Parce que ma mère en est morte, Joséphine. Tu sais, la médecine a fait d'énormes progrès en quelques années. Et ce qu'a vécu ta mère, c'est sans doute très différent. T'as envie d'en parler ? Elle est partie en six mois. J'avais 15 ans, comme les jumelles. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais... Elle a souffert le martyr avec tous ses protocoles. À la fin, elle n'en pouvait plus. Et moi, je suis restée avec elle. Voilà. Mais ton père, il était pas là. Mon père, il s'est tiré pendant la maladie. Il s'aimait pourtant. Alors, pourquoi il est parti ? Il y a sûrement une explication. Je sais pas. Par l'acheter, j'imagine. En tout cas, moi, je suis restée auprès de ma mère jusqu'au bout. Elle m'a dit des choses tellement belles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais 15 ans, j'avais pas le choix, ouais. Je lui reparlais souvent de son abandon, mais... À chaque fois, il me disait qu'il avait ses raisons et que j'étais trop jeune pour comprendre. Mais ce serait peut-être possible, maintenant, d'en parler. On est fâchés et on se voit plus. Faut que je rappelle, Chérasse, c'est que je m'occupe du contrôle fiscal. Mais attends, tu peux pas te poser un peu ? Faut que tu parles la marque, surtout. Oui, bien sûr que je vais aller en parler à la marque. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, là, maintenant. Et tu as pas une grippe, tu as un cancer. Arrête avec ça. Ma priorité, c'est le contrôle fiscal, d'accord ? Eh bien, Marc peut peut-être s'en occuper. Marc, il est allergique aux chiffres. Je sais pas, mais moi, à ta place... Mais t'es pas à ma place, Joséphine. Tu me promets d'en parler à personne, d'accord ? Oui. C'est compliqué, tout ça. Elle veut pas parler de sa mère, elle veut pas parler de son cancer. Faudrait pourtant que j'en sache un peu plus, moi. Monsieur le maire ? Monsieur le maire ? Oui ? Monsieur le maire ? Oui ? Vous oubliez votre discours ? Merci, Véro, merci, merci. Monsieur le maire ? Bonjour. Joséphine Delamare, enchantée. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait, c'est pas pour moi, c'est votre fille. Elle aurait besoin de votre aide, mais j'ai cru comprendre que vous étiez un peu fâchée. Charline a un problème ? Disons qu'elle a du mal à gérer à la fois son boulot et le refuge, et en ce moment, c'est... Je savais bien que Marc ne pourrait pas rassurer. On s'improvise pas soigneur quand on est juriste. C'est à cause de votre jante que vous êtes fâchée avec votre fille ? Pour une broutille, dans son travail, il a tout arrêté. Il a changé de vie, obligeant ma fille à le porter à bout de bras. Non mais attendez, c'est grave le pépin qu'il a eu, son burn-out, là. Excusez-moi, j'ai un discours à faire. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vue, Charline ? Cinq ans. C'est Charline qui a coupé les plombs. En revanche, mes petites filles passent me voir, de temps en temps. Oui, mais votre fille, elle, elle vous manque pas ? Évidemment, elle me manque. Attendez, excusez-moi. J'ai encore une dernière question, et je vous promets qu'après, je vous en bête plus. Pourquoi vous êtes partie de chez vous quand votre femme était malade ? De quel droit vous me posez toutes ces questions ? Mais pourquoi vous êtes partie ? Bon, ça suffit, là, maintenant. Mais dites-moi au moins pourquoi vous êtes partie ? Arrêtez ou j'appelle les flics. Ça va, les filles ? Bon, Célestin, tiens. Je crois que je commence à comprendre. C'est parce que son père est parti pendant la maladie de sa mère que Charline a une angoisse de le dire à Marc. Elle a peur qu'il fasse pareil. T'en penses quoi, toi ? Vous avez pas ce problème chez les zèbres. On peut pas continuer comme ça. Tes parents vont faire les gueules. C'est bon, on en a déjà parlé plein de fois, faut pas qu'ils sachent. Mais ça devient grave, là, Justine. Si chez moi, c'est moi qui décide, OK ? Les deux sœurs sont rivales, c'est pas le moment, les filles. Ben dis-donc, t'as drôlement faim. Ben, c'est pas pour moi. C'est pour Mikey et Lola. Mikey et Lola, bien sûr. Eh, il a marqué Gougourde, là. Tu dors dans la grange, tu prépares un pique-nique pour deux. Ça aurait pas un rapport avec Tony, tout ça ? Tony ? Non, non, mais y'a rien avec Tony. Joséphine, faut que t'arrêtes, t'es chiante. Célestin, t'en penses quoi ? Ils se trament quoi entre les filles et Tony ? Parce que Charline, elle a pas besoin de ça en ce moment. Non, me regarde pas comme ça, tu les auras pas, les sandwichs. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est rien. Non, j'ai fait un cauchemar. Tout va bien. Tu sais, chérie, j'ai vu ma gynéco. On a fait des examens et les résultats sont pas très bons. J'ai deux tumeurs au sein gauche. J'ai eu... Josel. your love. Oh. J'ai eu... ... j'ai eu 72 garane... Oh non, pas lui, c'est pas lui, non ? Bonjour, bien dormi. Écoute, j'ai rêvé de bistouri, de corps mutilé. Chouette, quoi. Chérie, j'ai pas trouvé de bouteille d'eau dans le frigo. T'en avais pas racheté ? Si. Ben, regarde dans la réserve. C'est un homme. Je comprends pas tout disparaît en ce moment. Merde, le petit-déj. Ah ben, laisse, je m'en occupe. En même temps, je vais chercher les bouteilles d'eau. Merci. Je te jure, je les ai pas trouvées. Dis-moi, chérie, où t'as mis mon dossier facture ? Tu sais, celui avec les justificatifs. Ben, j'ai rangé avec les autres. Avec les autres ? Oui. Un dossier rangé mais pas classé, c'est un dossier de perdu, super. Mais merde, Marc, qui a été juriste pendant 15 ans, réfléchis, s'il te plaît. Parce que là, franchement, c'est le redressement fiscal assuré. T'énerve pas, on va le retrouver, ton dossier. Tu vais t'aider. Alors. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai déjà regardé, là. Ah. Ben, je vais regarder là-bas. Bon, qu'est-ce que ça mange à cet âge-là ? Oh, il manque le meilleur. Oh, qu'est-ce qu'il manque ? Des fruits bio. Oh, ben, je suis trop forte, moi. Alors, ça, c'est parfait. Wow. Tu sais, t'as gavé, ça ? Mais, t'as vidé le frigo ou quoi ? Même quand tu fais rien, t'es pas contente ? Je t'ai sonné. Oh, mais t'as pris tes petits doudous, mais c'est trop mignon. Non, stop, les filles. Je me suis levée à 4h du matin pour vous préparer tout ça, pour que vous profitiez d'un bon petit déjeuner en famille. Sans les parents ? Pas faux. Ouh, les amoureux, le bon service est passé. À votre place, je me dépêcherai, parce que sinon, il ne va plus rien rester. Bon, écoute, on ne peut pas faire ça après le petit-déj. J'ai besoin d'un café, là. Il doit être là, quelque part. Ce qui est bien avec toi, c'est que rien n'est jamais grave. Tant que Charlie s'occupe de tout. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend ? Je t'assure, t'es pénible, là. Quoi ? Tu crois que ça m'amuse de rattraper tes conneries ? Ok, t'as raison, tout est de ma faute. Mais tu sais quoi, la prochaine fois, t'iras bien te gratter avec tes dossiers. Gratter ? Oui. Mais comment tu parles, toi ? Bonjour. C'est quoi, Suzuk ? Euh, c'est maman. Prends-moi ça, s'il te plaît. Attends, est-ce qu'ils pourraient se parler toutes les deux ? Dégage-moi ça tout de suite ! Enfin, merde ! Mais qu'est-ce que t'as à tous, nous prendre la tête, là ? Tu vas pas bien ou quoi ? Si. Ça va très très bien. T'as qu'à aller t'occuper de tes petits protégés, je vais me débrouiller toute seule. Comme d'habitude. Ok, laisse tomber. Je viens retrouver ton dossier. T'es relouement. Ouais, grave. J'aimerais bien qu'on fasse l'après-midi ensemble, toutes les trois. Pour faire du shopping ? Non, je pensais plutôt vous emmener voir les chevaux et vous montrer comment mamie m'a appris à leur parler. Ah oui, à ce propos, j'ai adoré l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux le film avec... Moi, je préférerais murmurer à l'oreille de mes fringues. Non, mais j'aimerais vraiment qu'on soit ensemble cet après-midi. Et pourquoi ? Parce que vous êtes ce qu'il y a de plus important, messieurs. Oui, mais je peux pas, j'ai rendez-vous avec mes copines cet après-midi. Oh, je te rappelle que t'es encore punie. Pour tes histoires de chevaux, tu peux m'oublier. Je préfère encore aller nourrir les chèvres. Euh... C'est marrant, je crois que Roxane est en train de prendre ton bélo au monde. Roxane, je t'ai dit que t'étais punie alors que tu restes ici ! Quoi ? Chanteau ! C'est ça, les vacances ? J'ai 15 ans, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux ? Alors moi aussi, je fais ce que je veux. Mais t'es dingue ! Tu veux un treuil ? Ou alors je t'envoie un hélico. Ce que je veux, c'est qu'il m'explique pourquoi j'ai fait ça. À ma fille, en plus. Je suis en train de devenir plus que mon dommage. Mais non, c'est normal que tu sois agressif. Tu gardes tout pour toi. Tu veux que tout soit parfait, tu veux tout contrôler, tu fais tout toute seule et quand il t'arrive un peu point, t'en parles à personne. C'est normal, à un moment, t'es comme une cocotte minute, y a trop de pression et... Mais j'y arrivais très bien avant. Tu sais, c'est pas facile de digérer. Un truc qui fout ta vie en l'air. T'attends quelqu'un ? Ah non, c'est pas vrai, pas lui. C'est l'inspecteur des impôts, j'avais complètement oublié. Bon, là, je m'en occupe. Je vais lui dire que tu nettoies ton vélo. Il est beau, mon piqu, pas ? Absolument. Je me présente, je m'appelle Frédéric Maille, je suis inspecteur du fisc et je cherche par là, Mme Tellier. Oui, je suis au courant, Joséphine Delamars, son assistante, elle m'a dit de vous faire patienter et de nous rejoindre. Je vous en prie. Vous inquiétez pas, il est déclaré au fisc, mon piqu, pas. Marc. Marc. Je suis avec monsieur Maille, l'inspecteur du fisc. Monsieur Tellier, bonjour. Bonjour. Ben, je travaille pour vous, là. Roger. Super. L'album photo des joueurs de foot de la Coupe du Monde 1986. Vous savez, l'année où Maradona dribble 9 jours anglais en pleine guerre des Malouines. Énorme. Je les ai tous, hein ? Regardez Michel Platinet comme il était maigre. Marc, super, mais ce serait mieux qu'on s'inquiète de trouver le dossier des factures. Effectivement, puisque sans les factures... Écoutez, monsieur Maille, on n'est pas des bandits ? Vous croyez qu'on en fait quoi, nous, des 20 euros qu'on gagne chaque année ? Qu'on les place aux îles Caïmans ? Non, ici, on fringue juste des animaux qui souffrent pour leur offrir une vie plus douce. Ma femme se saigne tous les jours pour qu'on y arrive. Alors si en plus, vous nous mettez des bâtons dans les roues... Ah, je crois que c'est le tien. Excusez-moi. Allô ? Oui, Tony. Quoi ? Les chèvres se font la malle ? Bon, j'arrive. Bon, bah, vas-y vite, moi, je reste avec monsieur l'inspecteur. Vous m'avez bien compris, monsieur l'inspecteur. Oui, on a très bien compris. Va vite, les chèvres, ça... Vous savez, faut pas lui en vouloir. Il est un peu à cran dès qu'on s'attaque à son refuge. Ah, vous inquiétez pas, je suis habitué. De toute façon, je suis là pour le cabinet de madame Tellier, pas pour le refuge. En même temps, ça devrait être plus simple parce que madame Tellier est très ordonnée, donc je pense que vous allez trouver tout ce que vous cherchez me demandent si ça doit être ça, monsieur Maï. Regardez, il y a un gros dossier marqué cabinet d'avocat. Vous allez trouver votre bonheur. Ouh là, c'est lourd. Ça, ça va vous occuper un peu de temps. Enfin, je veux dire, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Elle est très bien tenue, ce dossier. Je vous laisse en tête à tête. Moi, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Tu vas finir par me détester, toi aussi. Ça ne va pas, non. C'est normal que tu sois en colère. Quand on est en bonne santé, on se dit qu'on a le temps et quand la maladie vous tombe dessus, on se rend compte qu'il y a urgence. Ne t'inquiète pas. C'est beau, tous ces chevaux. Ouais. Ta mère, elle t'a vraiment appris à murmurer à l'oeil des chevaux ? Non. Maman, elle avait un cheval dans un rat et... Quand j'étais petite, je pouvais le monter quand je voulais. Et le dimanche, on partait faire de grandes promenades toutes les deux. Ça faisait quoi, ta maman, comme métier ? Elle était véto. À la maison, on avait des chats, des chiens. On a même eu une chèvre à un moment donné dans le jardin. Tout ce que je sais aujourd'hui sur les animaux, c'est elle qui me l'a appris. Et l'idée du refuge, c'est toi ou c'est Marc ? C'est moi. Ah ouais, je comprends mieux maintenant, mais c'était un peu pour Marc aussi. C'est dommage que tu passes ton temps le nez dans tes dossiers. T'as pas l'impression que tu t'es un petit peu oubliée ? Vivre du refuge, c'est une utopie, ça marche pas. Et en plus, maintenant, j'ai ce truc-là. Je sais que tu veux que j'en parle à Marc, mais si je le fais, il va s'effondrer. En fait, ton cancer, à qui tu veux le cacher ? À Marc ou à toi ? Bon, on y va ? Je suis censée être en plein contrôle fiscal. Ouais, surtout en plein déni. Bonjour. Charlene Telly, enchantée. Je suis désolée, j'ai été retenue. Madame Telly, vous tombez très bien, j'ai un petit souci avec un énorme virement que vous avez reçu. Un virement ? Je ne suis pas au courant. Faites voir. Vous pouvez me dire d'où ça vient ? En quoi ça pose un problème ? Une somme pareille, anonyme en plus. Ça pose un petit problème. Oh. Écoutez, je vais vérifier ça tout de suite. Joséphine, tu veux bien faire visiter le refuge à M. Maï ? Rapidement, alors j'ai beaucoup de travail. On va y aller en courant. On va commencer par le zèbre, si vous voulez. C'est Célestin, il s'appelle. Il est tout à rayure. Mais je ne sais pas, moi, tu aurais dû m'appeler et me prévenir. Et comment je fais pour justifier ton virement ? Anonyme en plus. Je suis en plein contrôle fiscal. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Je te rappelle. Charline, pardon de te déranger, mais tu sais, le petit agneau, le petit bébé, il s'est coincé la patte dans la barrière. Il fait bébé. Et moi, je n'ose pas le toucher. Tu ne veux pas aller voir ? Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il me cache encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'est pas très bien, là. Oh là là. Je t'ai coincé, bébé. Oh non, le petit bobos. Oh là là. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Ça va aller, oui. Je vais te décoincer. Hop là. Ça y est. Voilà. Oui. C'est fini. Oh là, fais voir ce qui lui arrive. Fais voir ta papatte. Vous voulez le caresser ? Allez-y, regardez comme il est mignon. Il a deux mots. Non, dès que je vois du sang, je fais une syncope. Monsieur Maï, il n'y a rien. C'est une petite coupure. Quand même. Excusez-moi, ça ne vous dérangerait pas de le poser au sol, s'il vous plaît ? Je fais d'hématophobie. Ça veut dire que tout ce qui est sang, je... Je vais mourir. Je vais mourir. Vous avez déjà eu peur de mourir, Monsieur Maï ? Enfin, je veux dire vraiment mourir. Pardon ? Sentir que votre vie vous échappe. Que la maladie s'insinue dans chacune de vos pensées. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que j'ai un cancer. Je l'ai dit. Oui. Ça y est, je l'ai dit, Joséphine ? Je suis navrée, Madame Tellier. Oui. Je l'ai dit. Oui. Peut-être pas à la bonne personne, mais effectivement, tu l'as dit. voilà pour les déplacements. et... Attendez, je vais vous aider. Non, ça va, je ne suis pas invalide. Voilà. Bon, très bien, je vais étudier tout ça. J'espère que tout ira bien. Pour vous, je veux dire, pas pour le contrôle fiscal, il n'y a pas de... ne vous en faites pas. C'est gentil, merci. Allez-y, je vous en prie. Oui. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Non, ne vous en faites pas. Bravo, maintenant que tu as dit au monsieur des impôts... Ah non, s'il te plaît, Joséphine, pas maintenant, là, j'en peux plus. Bon, ben, quand même, à toute allure. Alors, les chefs ? Oh, une galère. Il y en a qui s'étaient barrés dans le bois. Tiens, Anthony, je veux bien que tu prennes le selin, s'il te plaît. Merci. Merci. Coucou, Spanier. Allez, mon copère. Oh, ben, toi, ma Fifi, tu es sur toi, ben, tu es sur toi. Alors, elle s'est calmée, Charline ? Disons que la tension est un peu retombée. Elle est où, là, dans son bureau ? Je pense que ça lui ferait du bien que vous parliez un peu. Je demande que ça, mais c'est elle qui m'envoie balader. Attends, des fois, c'est pas facile de parler, surtout avec les gens qu'on aime. Je veux que je t'accompagne ? Ouais. Non, non, tu es sûr. Allez, tu es sûr. Bon, tu vas bien tomber comme ça, toi. Charline ? Mon amour ? Bon, je crois qu'il va falloir attendre demain matin pour que vous ayez une conversation. Mais les 18h30. t'as pas remarqué qu'elle était un tout petit peu fatiguée en ce moment ? Fatiguée ? Non, mais je la sens toujours à cran, agitée. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Bon, allez, je la réveille. Ah non, surtout pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, moi, prépare le dîner pour ce soir, brosse-toi des dents, mets-toi en pyjama puis va dormir. Bon ? Alors, voilà. bonjour tout le monde. Oh là, ta femme, elle va flipper en voyant ton bordel. Quoi, tu rigoles, je lui ai fait le petit déj de la mort, tout ce qu'elle aime. Pancake et cookies. Justement, qui en veut ? Tony, réflexe. Mon gosse. Voilà, question. Tiens, tiens. Tiens, je vous décide. Ah oui, elle fait gaffe. Chant, chant. Alors, dis donc, tout le pot de confiture ? Ah bah, tu vas pas passer inaperçu au lycée quand tu rentreras plus dans tes fringues. Tu sais que tout le monde n'est pas aussi superficiel que toi, Roxane. Superficiel ? Superficiel, tu sais ce que ça veut dire ? Tu veux un discours ? Hé, 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 hé ! On se calme. La prochaine qui l'ouvre, elle va gratter des fiams de doigts. Hum, bon appétit à tous. Voilà. Et maman, elle vient pas ? Oh, t'as raison, je vais la chercher. Ça doit pas être tous les jours qu'on lui prépare un petit déjeuner de princesse. Bah, pourquoi elle dit ça ? Je m'occupe pas assez bien de votre mère, c'est ça ? Ma papa, enfin... C'est quand même un peu elle qui fait tout ici. Mon app. Merci. Charlie. Oh, sinon c'est moi. C'est rien. Il est quelle heure ? Les filles ont dîné, c'est bon ? Oui, elles ont dîné. Elles ont dormi, elles ont pris leur petit déjeuner, il est 9h du matin. T'avais clairement besoin d'une mode nuit. C'est pas vrai, j'ai dormi tout ce temps. Mmh. Wow. Mais ça va, ils se sont débrouillés. Tes filles en 15 ans, ton mari 45, je pense que tu peux envisager d'arrêter de leur donner le bimou. Oui, je sais, mais j'aime bien. Mais relâche un peu. Ça te laisserait un petit peu plus de temps pour toi. Hé. Tu veux pas que ce soit Marc qui t'accompagne pour rencontrer le chirurgien ? Tu me laisses tomber, c'est ça ? Mais non, mais ce serait bien que tu lui en parles. T'as peur de quoi ? Qu'il assume pas ? Bon, écoute, là, j'ai à peine le temps de me changer. Ça va pas être possible. Non, mais attends, prends au moins 5 minutes parce qu'il t'a préparé une surprise, je peux pas te dire quoi, mais prépare-toi et passe par la cuisine. Ça lui fera plaisir. Allez. Tu fais quoi, là ? Non, non, rien d'idée. Pas une idée que j'ai eue, une idée pour le refuge. Ah, chérie, tiens, viens t'asseoir et goûte-moi ces petites merveilles. Dis-donc, tu t'es surpassé ? Ouais, il a même fait des pancakes. Et des cookies ? Chocolat noir, chocolat blanc. T'es préférée. Je suis désolée, mais j'ai rendez-vous avec un client. Ah, tu peux bien prendre 5 minutes, quand même. Mon client est très à cheval sur la pâte. Non, non, attends, t'inquiète, ici, c'est sur place ou à emporter. Y a ce mois de seconde. Alors, pancake pour ma chérie, deuxième pancake pour ma chérie, cookies et cookies. Voilà. et je suis sûr que ça va très bien se passer avec ton client. Tiens. c'est juste des petits trucs à grignoter, tu sais. Ah, putain. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit, moi ? Non, rien, c'est parce que c'est un client important et ça l'angoisse. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un rendez-vous et ce serait vête de cacher. Ah. alors, vous partagerez, hein ? Le diagnostic du docteur Borgon est juste, madame Tellier. Il faut intervenir le plus tôt possible. J'ai programmé l'opération mardi prochain. Et on peut pas reculer la date ? Madame Tellier, vous avez deux tumeurs qui sont apparues rapidement et vous êtes très jeune. Vu vos antécédents familiaux, je préfère agir au plus vite. Comment vous comptez procéder ? Je vais procéder à une mastectomie. Vous voulez dire que vous allez me retirer un seins ? Effectivement. Je pourrais uniquement retirer vos tumeurs mais je préfère que l'on mette toutes les chances de notre côté. Ensuite, on attaquera avec les séances de radiothérapie. Et c'est obligé, tout ça ? C'est un soin nécessaire. Et sinon ? Sinon, au bout d'un moment, la médecine ne pourra plus rien. Oui, parce que justement, on n'en est pas là. Donc après, vous pouvez faire une reconstruction. Oui, bien sûr. Oui, oui. On peut l'envisager d'ici deux mois. Deux mois ? Ça veut dire que pendant deux mois, je vais rester avec un seul seins ? Madame Tellier, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je préfère procéder à la reconstruction de ma mère après la fin des séances de radiothérapie. Bon, d'accord. Ton corps va être un peu différent pendant quelques temps, mais c'est pour la bonne cause. Tu vas vivre. Et puis, tu sais, j'ai vu un reportage l'autre jour au niveau de la reconstruction. Ils sont au top. Mais c'est mon corps, Joséphine. Après, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus moi. Ah, maman ! Je t'ai laissé trois messages. On y va ? On y va où, ça ? Le shopping. Tu avais dit qu'on est là aujourd'hui. Ah, ben disons que ta maman est une matinée un peu difficile, donc vous pouvez peut-être reporter. Tu m'avais promis. Ouais. En fait, tu n'en as rien à foutre de moi. Ok, on a vidéo aujourd'hui, alors on y va. Allez, va chercher tes affaires. Ce n'est pas une bonne idée. Tu as eu un gros choc ce matin. Mais elle a besoin de moi. Mais je suis sûre que si tu lui expliques ce qui t'arrive, elle peut comprendre. On y va ? Allez, go ! Je ne le sens pas, ce shopping. Bon, attendez-moi, les filles. Finalement, je viens avec vous parce que je me suis rendue compte qu'en essayant un maillot de bain de l'année dernière, je ne sais pas, il a duré très simple. Mais... J'ai trouvé. Ah, c'est trop beau. J'adore, maman. Trop bien. Je vais essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais attends, mais c'est incroyable, ça ! Ah ouais, oui. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que je vous sers ? Euh... Bon, là, je ne sais pas moi. Je... Ben, un double café. Un double ? Oui, pareil. Pareil. Un jus d'ananas. Un jus d'ananas. Ah non, un... Un jus d'orange. Un jus d'orange, ça marche. Et continue ? Oui. Et en fait, quand j'ai rencontré ton père, j'ai tout de suite su que c'était lui. Et c'était drôle, parce que lui, il n'osait pas me parler. Et comment est-ce que t'as fait ? On était en randonnée avec des copains, et puis... Un soir, j'étais tellement fatiguée que je me suis trompée de tente. Fatiguée, c'est trompée de tente ? A me faire croire ça. J'étais vraiment épuisée. Et alors ? Et alors, je me suis glissée contre lui. Il a hurlé. Moi aussi. Mais tu l'as fait exprès. Je suis sûre que oui. Ah non, moi ? Excuse-moi. Oh non, je me trompe de tente. Je le jure que non. Merci. Vous voulez qu'on vous laisse ? Ça, c'est bon, on se calme. Comment ça, c'est bon, on se calme ? Elle a 15 ans, vous n'avez pas honte ? C'est bon, je ne savais pas, elle n'a pas marqué sur son front non plus. Ok. Maman, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu me fous la honte. Roxane, couvre-toi s'il te plaît. Mais arrête, tu ne veux pas que je plaise, c'est ça ? Mais attends, elle n'a pas dit ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Je ne veux pas que je sois une femme, c'est ça son problème. Oh, Roxane, t'es belle, on te regarde et c'est normal, chérie. Sauf que ce genre de type, il pense que tu les allumes, c'est tout ? Ça risque pas, je n'intéresse personne. Oh, je suis sûre qu'il y a plein de garçons de ton âge qui s'intéressent à toi. C'est bon, ça me gaffe. Voilà. Maman, il n'y a pas de petite cuillère. Ah, je vais. T'as un problème avec tes jambes ? Quand je vais y aller, elle ne me laisse pas le temps. Elle veut tout faire. Mère parfaite. Femme parfaite ? Oui, en même temps, ça vous arrange bien. Non, ça va, on rigole. Au fait, chérie, j'en ai encore appris une bonne sur Lily. S'il te plaît, arrête avec Lily. Je te préviens, si tu veux faire quelque chose, la prochaine fois, je lance une procédure. Une procédure ? Enfin, chérie, ça va prendre des semaines. Et ses chevaux, ils ont le temps de crever. Mais je m'en fous des chevaux. Maman, tu les adores. Ah oui, je les adore. La tête dans les comptes, enfermée dans mon bureau. Et tu sais ce qu'ils disent, les comptes ? Enfin, Charline, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de se planter, Marc. Je te préviens, si tu retournes chez Lily, ne compte pas sur moi pour venir te chercher au poste. Qui c'est qui m'a envoyé le fils, qui a ton avis ? Enfin, c'est pas Lily. Et pourquoi pas ? À cause de tes conneries, je l'ai menacée. Du coup, maintenant, elle se mange. Voilà. Alors, les chevaux, euh... Mais enfin, chérie. Elle est bonne, ça, du fouillant. Hum. Tu peux rentrer. Je te dérange pas. C'est bizarre, la vie. Il y a quatre jours, je me sentais heureuse, et... Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en enfer. Comment on peut vivre amputé avec une partie de ce qui manque ? Comment je vais faire pour rester une femme ? J'ai peur. J'ai peur de tout perdre, mon corps, mes enfants, ma... C'est bien, t'as un super moral. Et si le médecin s'était planté ? Tu veux un autre avis ? Pas de problème, je vais trouver un deuxième oncologue. Non, 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 je veux rien. Comment ça, tu veux rien ? Je veux rien, pas d'opération. Non, mais attends, Charline, t'as entendu ce que le médecin a dit. Il y a urgence, t'as pas le choix, là. Si. Il y a qu'une personne qui peut la faire changer d'avis, il faut à tout prix que je mette la main sur Marc. C'est joli ce petit neperon. Tu l'as acheté ? Mais laisse ça, tu vois pas, c'est un top, ça se met comme ça. Attends, t'as complètement fait chauffer la carte bleue de maman, là. Mais tu penses qu'à toi, en fait, hein. Comme si c'était le maman, en plus. Tu crois qu'elle m'a acheté avec des fringues ? C'est pathétique, hein. J'aime maman et j'aime passer du temps avec elle. Mais toi, t'aimes les gens, maintenant, c'est nouveau, ça. Tu penses qu'à ta gueule. Oh, 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 ça va pas, les filles ? Eh, t'as même pas donné le cadeau que ta maman a acheté. C'est pour moi ? Ah bah oui, quand elle l'achète pour une, elle l'achète pour l'autre aussi. Mais, attends, elle l'a acheté quand ? Eh bah, quand t'étais dans la cabine en train d'essayer tes fringues. T'es jalouse ou quoi ? C'est exactement ce que je voulais, en plus. Ah bah, tu vois, alors tout va bien, donc on se calme, ok ? Je vous laisse. Justine, faut que je te parle. Maintenant ? Ouais, s'il te plaît. Faut que t'ailles chercher des affaires, là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut ? Un peu de tout, des fringues, du fric, de la bouffe, tu sais quoi ? Fais ça vite, t'apprendras plus le temps. Ok, ok, je me dépêche, j'avoue. Bon, Marc, faut que tu viennes parler à Charline. Hier, quand j'ai essayé, elle dormait. Mais par contre, t'as vu ce matin ? J'ai fait un super petit déj. Pas un mot, pas un sourire, pas un baiser. Rien, que dalle. Non mais, va lui parler, c'est important. Pourquoi elle vient pas, elle ? Si elle veut me parler, c'est où je suis ? Non mais c'est fini, comment il faut que je te le dise ? On va dire que c'est vital, voilà. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh bah, demande-lui, justement. Moi, j'en ai marre, là. Elle est distante, elle s'énerve pour un rien, le chef. Oh, ça lance ! Ça aille ! Mais attends, j'ai pas encore touché. Mais ça fait mal quand même. Tu veux une anesthésie générale ? un, deux, trois. Tiens ! Serre les dents, serre les dents, serre les dents. C'est bon. Hop, un petit pansement. Voilà. C'est pas trop serré ? Non, ça va. Bah, tu vois. Non mais c'est pas le tien, oui. C'est peut-être urgent quand même. J'ai besoin qu'on part, j'en peux plus de cette situation, appelle-moi dès que tu es seule. C'est quoi ces conneries, là ? Non, j'appelle. Non, c'est pas une... Je n'ai pas une idée. Oui, Marc-Ellier. Vous êtes qui, là ? Ah... Ah bah, il est là. C'est quoi, ça ? Bon, écoute, Marc, franchement, il y a plus d'urgence. Non, 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 je crois pas, là. Si. Je... Je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais c'est pas facile. Bon, ça va. Il s'appelle comment ? C'est qui, ça ? Et ton amant ? Oh, mais arrête, c'est ridicule. Content que ça te fasse rigole. Non, enfin, Marc, attends ! Non, mais c'est pas possible, mais faut que je les attache pour qu'ils se parlent, tous les deux. Non, mais Marc, arrête, c'est ridicule. Mais c'est ça, ouais, prends-moi pour un con. Mais je t'assure que... Mais fous-moi la paix. Il y a un problème ? Bonjour, madame Tellier. Bonjour. Je pense avoir oublié mes lunettes hier. Écoute, allez voir dans mon bureau, elles y sont peut-être. Ok, merci. Madame Tellier ? Euh... Je tenais aussi à m'excuser pour hier, pour ma réaction avec vous. Vous êtes vraiment une femme admirable. Vraiment. Et courageuse. Et forte. Merci. Celle-là aussi, tu la trouves forte ? Monsieur Maï. Monsieur Maï, ça va ? Mais t'es complètement malade. Excuse-moi, il t'a touché le bras. Mais Marc, en fait, je peux pas faire ça. Un mec qui te touche le bras, ça me donne... Voilà. Je peux plus supporter tous les deux. Monsieur Maï ? Monsieur Maï ? Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne me fait pas mal, mais vous allez oublier tout ce qui vient de se passer. Voilà. Ah ben voilà. Ah, j'allais les oublier. madame Téliais. Ça va, monsieur Maï ? On s'est tout dit, il reste deux, trois détails à régler, mais rien de très compliqué. Je vous tiens au courant. À bientôt. C'est une amnésie temporaire, ça n'affecte absolument pas le cerveau. Je suis désolée, monsieur Maï. Ah, parce qu'en plus, t'es désolé ? Super. Ben enfin, Marc. Ouais, on va raccourcer. Tu crois quand même pas que je couche avec l'inspecteur des impôts, c'est ridicule. Ah ouais, c'est qui le type qui t'envoie des SMS, là, qui me raccrochonnait quand je l'appelle ? Mais c'est mon père. Quoi ? Ton père ? T'as repris contact avec lui ? Mais non, c'est pas moi, c'est lui. Il m'a fait un virement. Quoi ? Je voulais t'en parler, mais... Ah bah, ton père nous entretient. Ah mais c'est merveilleux, ça, super. Enfin, comment t'as pu accepter ça d'un type qui m'a traité comme un minable ? Mais enfin, Marc, on en a besoin de cet argent. Moi, je sais plus quoi faire, j'ai plus de solution. Mais je t'ai dit que j'y réfléchissais. Ah oui, tu réfléchis, tu réfléchis. Sauf que c'est moi qui suis au taquet, Marc. Attends, je comprends plus, là. Je fais mon taf, tu fais le tien. De toute façon, je le vois bien, t'en as plus rien à foutre de ce qui se passe ici. Les animaux, tu viens jamais les voir. Je te reconnais plus, Charline. Et sinon, il y a un autre truc que je devrais savoir ? Super, merci beaucoup. Marc ! Tu vois, c'est impossible. Attends, t'as commencé à parler, pourquoi t'as pas continué ? Justine. Tu fais quoi avec ce sac ? Rien, en fait, c'est juste que j'ai des affaires à l'intérieur. Du coup, je viens juste poser des trucs. D'accord. D'abord le duvet, les sandwichs, maintenant le sac. Mais qu'est-ce que tu trafiques ? C'est bon, je peux faire ce que je veux ou pas ? Ah ben oui, pas de souci. Simplement, j'adore le camping et j'ai jamais visité de caravane. Ça nous ferait du bien. En plus, des vacances, tu permets ? Non, c'est un espace privé, ok ? Non, mais chérie, j'ai juste besoin de comprendre. Si t'as rien à cacher, laisse-nous entrer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Courant d'air, je vois que ça. Après, toi, tu t'en prises. Vous pouvez m'expliquer ? C'est qui ? Ta femme, ton fils ? Ah, non. Non, 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 c'est vrai. Je m'appelle Mila. J'ai dû m'enfuir de chez moi. C'est moi qui les ai cachés ici. On leur a juste prêté la caravane, c'est tout. D'accord. Ce qui explique tout ce qui a disparu de la maison, c'était pour vous. Ouais, on voulait leur donner de quoi tenir quelques jours. Mila préfère pas rester. Elle a peur qu'on la trouve et que ça nous crée des ennemis. Vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi vous êtes partie ? Mon mari est violent et... Elle pouvait pas rester chez elle, maman. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ? J'ai essayé, mais juste comme il y avait... Papa qui se retrouve tout le temps en poste, je voulais pas rajouter avec ça. Bon, allez, prenez vos affaires, vous serez plus confortable à la maison. Merci, maman. Tu veux que je te dise ? Je suis fière de toi. J'ai pas fait grand-chose pour toi. Je me suis tellement inquiétée, je... Je croyais que tu voulais te couper du monde. Mais pourquoi je fais ça ? Je sais pas, tu voulais plus sortir, tu voulais plus tes amis. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que quand je vis Mila avec son fils, enfin, j'ai voulu l'aider comme vous faites un peu avec papa. Bah tu vois, les chiens font pas des chats. Je vais m'occuper de son cas. Enfin, si elle est d'accord. C'est vrai ? Ouais. Tu vas la défendre ? Merci. Non. Je vais aller les aider à s'installer. Moi qui croyais qu'elle faisait une dépression, alors qu'en fait, elle est tournée vers les autres, vers la vie. Bah tu vois, elle va bien. Et toi ? Ce serait dommage de perdre tout ça en refusant de te soigner, non ? C'est ma vie, Joséphine. Personne peut décider à ma place. Dis-moi, pendant qu'on est tous les deux là, j'ai besoin de toi, je suis complètement paumée, Célestin. Charline, tu la connais, elle est bloquée. Elle veut rien faire, elle veut toujours rien dire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle veut pas se faire opérer. T'aurais pas une solution, toi ? Oh, hey, 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 qu'est-ce que tu fais là ? Anthony, je t'attendais. Quoi, comme ça dans mon lit ? Ouais. Pourquoi, ça te plaît pas ? Ça ne se va pas, elle sors d'ici, t'as rien à faire dans mon lit. Tu préfères Justine, c'est ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que tu... Arrête ! Il faut pas faire ça, d'accord ? Mais tu dis ça parce que t'as peur de mes parents, mais t'inquiète. Mais pas du tout, ils ont rien à voir là-dedans, mais t'es fait un film, toi ? Je suis désolé, habile-toi. 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 N'importe quoi ! Je vous rappelle, monsieur cher. Non mais j'en ai marre ! N'importe quoi ! Écoute-moi ! Quoi ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, je t'écoute, dis-moi ! T'es comme ma petite sœur. Mais en fait, t'es amoureuse de Justine. C'est ça ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu... Mais ne touche pas ! Tami, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais rien ! Eh, Roque, qu'est-ce qu'il se passe ces enfants-là ? Roxane, raconte à ta mère ce qu'il s'est passé. Quoi ? Mais dès que tu parles ? Ma chérie ! Ben vas-y, là, parce qu'on est inquiète. Bon, Charline, je t'explique. Je rentrais dans ma piôle, et là, j'ai trouvé Roxane à moitié à poil dans mon lit. Voilà. Je vous jure, c'est pas vrai. Au revoir, je t'ai frappé. Attends, Roxane ! Faut qu'on se parle ! J'ai rien à te dire ! Mais pourquoi t'as fait ça ? T'es amoureuse de Tony ? Non ! Personne veut de moi, même toi, tu veux plus de moi ! Mais attends, mais Roxane, comment tu peux dire un truc pareil ? Je le vois bien, quand tu me regardes, tu me prends pour une gamine. Une débile. Une débile ? Mais enfin, ma chérie, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te mettes ça dans la tête ? Mais depuis que je redouble, tu m'en gardes plus comme avant. T'es tout le temps sur mon dos, alors tu fous la paix à Justine. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Tu m'aimes pas. Mais enfin, je... Je fais absolument aucune différence entre toi et ta sœur. Je me fous que tu redoubles si tu savais. Chérie, je te trouve... Drôle, sensible, intelligente. Fougueuse. Je ferai n'importe quoi pour toi. Et quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai là, chérie. Je t'aime, tu sais. Ça va ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, dis-moi. J'ai un cancer. Un cancer du sein. Tu vas mourir ? Non. Non, j'ai vu. Je te promets que non. Non. Je veux dire que tu... Non. 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 Ça sent bon. Je fais des pâtes au pesto pour tout le monde. Je sais, Roxane, c'est pas très original. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et tu vas te faire opérer quand ? Mardi ? Je vais me faire opérer mardi. Mais ça va, je suis tranquille. J'ai le meilleur chirurgien de la région. Il va faire ça nickel. Mais mardi, c'est bientôt. Ça veut dire que tu le sais depuis quand ? Suffisamment pour me préparer. Ça va aller. Ouais. Et puis vous allez m'aider ? Bah oui. D'un moment là. Bonjour. Attends, Anthony, tu m'expliques, là ? Oh mince. Bon, remarque, finalement, c'est pas plus mal. Il vaut mieux que tu sois au courant de ce qui se passe sous ton toit. Bonjour, je suis Mila. Bonjour. Justine a eu la gentillesse de m'héberger quelques jours dans votre caravane. Pardon ? Oui, parce qu'en fait, Mila est obligée de s'enfuir en catastrophe de chez elle avec son fils sous le bras. Enfin, quand je dis sous le bras, c'est une expression parce qu'il a 6 ans, le petit. D'accord, mais pourquoi en faire tout un secret ? J'avais peur que vous préveniez mon mari. Je suis désolée. Et la cachée, c'était la seule façon de l'aider. Et puis, Justine a tout fait pour qu'il se sente bien ici. Elle est vraiment tante ta fille. Oui, sauf que maintenant, comme tout le monde est au courant, on les installe dans la maison. Ce sera plus confortable. C'est mieux, non ? Oui, c'est mieux. Alors, bienvenue. Oui, merci. Franchement, elle a assuré ta fille. Elle m'étonnera toujours, celle-là. Comme quoi, on ne connaît pas forcément les gens avec qui on vit. Ça veut dire quoi, ce sous-entendu, là ? Eh bien, ce serait bien que tu ailles voir ta femme. Elle a besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bien dormi ? Tu veux une tartine ? Je veux bien. Je sais ce que t'as envie de me dire. Maintenant que les filles sont au courant, il est urgent d'en parler à Marc. Tu veux que je réponde à ta place ? Il va me quitter. Et je m'en mettrai pas. Ton père a quitté ta mère, mais ta vie, c'est pas un copier-coller de celle de tes parents. On n'en est pas loin quand même, hein ? Tu veux que je te dise, à mon avis, Marc, il va t'aimer encore plus. Et tu sais pourquoi ? Parce que là, c'est lui qui va t'aider. Madame Tellier ? Et je sais. Madame Tellier ? Vous fichez de moi. Je vous ai laissé trois milliards de messages. Je suis désolée, monsieur Cheras. Vous savez, j'ai eu quelques petits désagréments ces derniers temps. Ah oui ? Parce que les arbres sur ma cour, c'est pas des agamants ? Ah mais si, si, bien sûr, oui. Je comprends, évidemment. Vous avez besoin de soleil, de vitamine D. Achetez une lampe. Vous verrez, la luminothérapie, c'est très très bien. En plus, vous fouvoutez de ma gueule ? Vous avez intérêt à vous bouger les fesses. Parce que là, franchement, j'en ai marre, moi. Ah, vous en avez marre ? Et moi, à votre avis, j'en ai pas marre ? Hein ? Eh oui, moi aussi, j'en ai marre, mon petit Cheras. Mais si vous saviez à quel point ? J'en ai marre de vos procédures débiles, de vos appels qui durent des plombes. Alors, je sais pas, moi, appelez votre voisine, faites une bouffe et parlez-vous, voilà quoi. Bon, enfin, madame Tellieu... Attendez, j'ai pas fini. J'en ai marre de ce boulot qui me prend tout mon temps à cause de clients comme vous. Marre de tout contrôler, de me taire, de... d'avoir la trouille. Alors, votre cour est à longue de 10h à midi. Mais si vous savez, comme je m'en fous, mais alors... Enfin ! Vous voulez que je continue ? Non, ça va. Merci. Bonne journée, monsieur Cheras. Et surtout, mais oubliez-moi, d'accord ? Pourquoi tu lui as dit ça ? Qu'est-ce que t'as ? Un cancer du sein. Voilà ce que j'ai. Partira, on partira pas. Je... Tu sais, j'aurais voulu... Enfin... Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite ? Tu croyais vraiment que j'allais réagir comme ton père ? Ciao, Charline, j'aime que les gens qui vont bien, bye bye. Enfin, c'est moi. Ton mari, ton mec. C'est pas grave, alors ? Enfin si, c'est super grave. T'es malade. Mais crois-moi, je vais pas te foutre la paix une seule seconde. Charline, tu vas vivre, merde. Alors avec un, deux, sans singe, je m'en fous. Moi, c'est toi que je veux. Tu vas vivre. Oui. Et alors ? Ah. Ah. Il faut tout de suite prévenir les filles. Je... En fait, elles sont au courant depuis hier soir. Ah bon ? Et qui d'autre ? Eh ben... Joséphine et... Et les impôts. Mal. J'ai vraiment pas dû te faciliter la tâche. Mais tu vas voir, ça va changer. Tu sais, j'ai... J'ai bossé toute la nuit sur ce projet. Avec une bonne subvention de la région. C'est viable. Du coup, tu pourrais arrêter d'être avocate et... Ça réglerait tout. C'est quoi ton projet ? Une ferme pédagogique. Tu vois, d'un côté, des animaux. Alors on les soigne et puis on trouve des gens bien pour les acheter. Et puis... De l'autre, les enfants. T'en penses quoi ? Que du bien. Vous voulez de l'ail ? Non, 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 non. Toi, tu bouges pas. Je reconnais que c'est quand même agréable d'être traité comme une princesse, non ? Faudrait pas que ça dure trop longtemps, quand même. Ça tentez, maman. Tu veux du sucre, du lait ? Un petit croissant ? Non, merci, c'est gentil, les filles. Et tu peux me laver, ma chérie, si tu veux. Merci. Tu crois qu'ils vont me servir tout le temps, comme ça ? T'as du mal à te laisser faire, ça t'énerve qu'on prenne soin de toi. Je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis devenue la malade, quoi. Mais arrête, c'est par amour qu'ils font tout ça et qu'ils essayent de changer. Et c'est bien à ton tour de te laisser bichonner, non ? Mais si je suis plus avocate et que je peux plus rien faire, je deviens quoi, moi ? La pauvre nana avec son cancer ? C'est peut-être le moment de te poser la question. De quoi t'as vraiment envie pour ton avenir ? Pour toi, pour les filles, pour Marc ? Réfléchis. Je suis sûre que t'as une idée. Dis-leur que je reviens. Tu veux gêner avec toi ? Non, non. T'as mis. Je suis sûre que tu avions appartiennent des activités, je sais. Je sais. Tu vas奏. Je sais. Je sais... Ah, c'est pas mal. Ça pue. Les filles, cachez-vous de jouer. C'est pas la première fois que vous voyez du crottin. C'est dégueulasse. Ça va, tu vas pas faire ta princesse. C'est quoi tes problèmes ? Les filles, vous vous engueulerez plus tard. On bosse, là. Elles rentrent quand, maman ? Elle devrait pas tarder. Je me demande quand même où elle est, là. Je commence à m'inquiéter, moi. Mais non, ça va aller. Qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire depuis longtemps ? T'empêcher de mourir. Tu vas être content, tu vas avoir ta photo dans le journal. Donne-moi cet appareil. Appareil. Ok, je fais les flics. Tu vas avoir des problèmes, toi, hein. C'est Gérard. Maman, elle est en prison. Quoi ? Bonjour. 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 Ils sont tous tarés dans cette famille. D'abord le mari, puis maintenant la femme. T'as un problème avec les gens qui s'amilient ? Viens là, toi. Bah non, non, on est pas là pour ça, là. Bon, Gérard, un peu de romantisme, quand même. Tu vas pas laisser ces vandales entrer chez moi et rien faire. Hé, calme-toi. Je vais te dire un truc qui va changer ta vie. La France a reconnu l'animal comme un être sensible. Ça te parle ou... Je m'en fous. Ah, dommage, parce que ça concerne tes chevaux. Bon, ils commencent à m'emmerder sérieux, ces deux-là. Alors, Gérard, dis quelque chose. Et que je dise quoi si t'es en tort ? Ah, merci, Gérard. Tu pourrais prendre ton joli stylo ? Je voudrais porter plainte à l'encontre de Mme Lyne Berrier pour maltraitance animale. Tu peux aussi me rajouter sur la liste, s'il te plaît ? Ah bah tiens, moi je sais pas si j'ai le droit, mais j'aimerais bien porter plainte aussi, si c'est possible. Mais vous pouvez pas faire ça. Ah, vas-y. Ça va, toi ? Je me suis jamais sentie aussi bien. Ça fait plaisir de les voir comme ça, non ? Bon, bah moi je vous laisse. Je vous dis pas à la prochaine fois, j'espère. Et voilà, il me reste plus qu'une dernière chose à régler. On y va ? Joséphine nous attend. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais là, papa ? C'est moi qui lui ai demandé de venir. On ne s'est pas beaucoup vu ces dernières années. Je tenais à être là aujourd'hui, pour toi. T'as pas été là pour maman et aujourd'hui tu viens pour moi ? Je comprends pas. Tu sais pas ce qui s'est passé, Charline. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas quitté ta mère. Merci que tu l'ai quitté. C'est elle qui m'a écartée. Elle voulait que je garde l'image de la femme que j'avais aimée toutes ces années. Maman n'a pas voulu que tu restes. C'était sa volonté. Mais comment t'as pu accepter ça ? J'ai respecté ma promesse. Et je m'en suis voulu toute ma vie. Peut-être qu'elle t'a demandé ça parce qu'elle savait exactement comment tu réagirais face à la maladie. Tu supportes aucune faiblesse ? C'est vrai. Moi je suis dur, je suis intransigeant avec les autres comme avec moi-même. Je t'ai jugé, Marc. Je m'en excuse. Aujourd'hui tu es là pour ma fille et c'est tout ce qui compte. Tu es beaucoup plus forte que tu me crois, Charline. Tu vas vivre. Papa ? A bientôt. A bientôt. A bientôt. Attends, j'arrive, mon amour. Hé ! Allô ! Doucement, mon cœur, viens. Oui, mon amour. Ah, mes chéris. Doucement, les filles, un peu. Oui. Merci. Ah bah, t'as l'air en forme. Je m'en très mal, mais ça fait plaisir. Ils ont dit quoi, les médecins ? Oh, j'aurai encore quelques séances de radiothérapie. Et après, c'est très fini ? Normalement, oui, oui. En tout cas, ils ont l'air très confiants. Charline. J'ai une petite surprise pour toi. Une bonne, j'espère ? Bah, tu verras. Ça va ? Tiens, toi ? Oui. Attends. Mais tu m'amènes où ? Mais fais-moi confiance. Là, bouffe plus. Voilà. C'est quoi la surprise ? Attends. Mais ils sont à qui ? Ben à toi. Le centre de Lili a été fermé. J'ai pu en récupérer quelques-uns. Tu vas pas les voir ? Si. Bonjour. Beauté. Ça va, toi ? Ah ben, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y. Ben. Merci. Eh ben, voilà. J'aime trop les belles histoires et j'adore mon job. Mais bon... ... ... Boop, 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 boop. my gosh. ... Sous-titrage ST' 501